Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui à Venise on va parler des applications qui nous ont permis d'y arriver TomTom et Navigon Ce podcast est tourné en main levée puisqu'on a tout simplement oublié le trépied à l'hôtel Enfin dans la voiture du parking TomTom et Navigon TomTom et Navigon ça pourrait faire une petite histoire de TomTom et Nana Qu'est-ce qu'on a appris lors de ce trajet ? Mais tout simplement que TomTom a un avantage par rapport à Navigon Pour moi après c'est toujours très subjectif mais c'est pour ça que vous venez sur un blog TomTom va être très précis dans tout ce qui permet de calculer les données Donc la distance, la durée nécessaire à parcourir telle distance TomTom est très précis, il vous annonce un horaire et vous arriverez à cet horaire à une ou deux minutes d'écart Navigon lui se plante un peu plus Vous avez une demi-heure en plus sur un voyage de 4-5 heures Mais en réalité l'interface est beaucoup plus agréable à utiliser Quand vous lui dites de ne pas passer par des autoroutes, enfin par des zones à péage, il ne vous fait pas passer par des zones à péage On en a eu pour 5 euros avec TomTom, enfin c'est pas bien grave mais si on fait tout un voyage avec TomTom Au final on passe tout le temps par des autoroutes et en réalité on se fait avoir Navigon présente l'avantage de pouvoir déterminer le trajet précisément C'est à dire que vous allez lui dire si vous voulez un trajet rapide, optimal, court ou charmant Charmant c'est intéressant si vous voulez faire des petits villages etc Et Navigon vous fait passer par là Ensuite vous avez l'option de lui dire Moi je ne veux, dans les paramètres de l'application, je ne veux jamais prendre de route à péage Je veux prendre des autoroutes mais jamais de route à péage Donc ça sera des tronçons d'autoroutes gratuits ou des périphériques très rapides Je ne veux pas prendre de ferries etc Vous pouvez dire tout ça dans Navigon Alors que TomTom lui ne vous propose pas cette option C'est à dire que c'est tout simplement un petit bonheur à la chance Vous calculez l'itinéraire le plus rapide ou évitez les autoroutes Mais auquel cas vous ne prendrez que la nationale et c'est assez monotone voire très long Vous pouvez lui dire moi je ne veux prendre que des autoroutes Ou faire un trajet le plus rapide en évitant les autoroutes Mais il nous fait quand même passer par des autoroutes Donc il faudra m'expliquer un petit peu le principe de la bestiole TomTom a par contre un petit avantage par rapport à Navigon C'est la façon dont il va afficher les données C'est à dire que sur le même écran vous avez l'horaire prévu La durée restante pour arriver Ce qui est deux informations complémentaires Mais qui sur Navigon n'existe pas c'est ou l'une ou l'autre Mais Navigon est beaucoup plus interactif Quand il va vous montrer ces informations sur une carte Au premier abord quand vous êtes chez vous Que vous regardez les deux applications TomTom semble plus net, plus clair Mais justement il est trop clair C'est à dire que vous ne savez pas exactement où vous passez Il affiche que votre route Les petites routes d'à côté ne sont pas très visibles Navigon affiche les bâtiments Affiche les petites routes Affiche tous les points d'intérêt Alors que TomTom ne le fait pas Et Navigon a surtout la fonction auto-zoom Qui est très précise et très importante Quand vous voyagez dans un pays que vous ne connaissez pas C'est à dire que si vous êtes sur autoroute Ça va zoomer de très loin Donc vous verrez votre autoroute sur les 10 prochains kilomètres Et si vous êtes à l'approche d'un carrefour Ou dans une petite ville Vous aurez tout simplement Navigon Qui zoomera sur le carrefour Afin que vous sachiez quelle route vous devez prendre précisément Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour des deux applications Je vous laisse J'ai quelques petites photos à prendre Et les gens commencent à arriver à Venise C'était Locan pour Locan.fr A passer une bonne fin de journée Ciao ciao Pusht the tempo 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 Pusht the tempo